Musique Le village de Konoha a été créé par Hashirama et Madara. Ces deux grands shinobi ont créé un endroit où les familles peuvent se rassembler, s'entraider et se battre pour une seule et même chose. La feuille sur le front. Konoha enseigne aux habitants la volonté du feu et les habitants enseignent la volonté du feu à leurs enfants. Pour défendre cette volonté, il faut des pères et des fils capables de repousser quiconque essaiera de l'entacher. Bonjour à tous, je suis Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. En effet, nous allons analyser ensemble les pères et fils les plus puissants de l'oeuvre. Quand je dis que la vidéo est particulière, c'est sur la forme. Premièrement, on verra qui sont les pères et fils les plus puissants dans chaque domaine. Je me suis inspiré des stats réels car ces stats représentent très bien la puissance d'un shinobi. Nous allons voir le Teijutsu, la force, la vitesse, le Genjutsu, l'endurance, le Ninjutsu et les sauts. Deuxièmement, on prendra les pères à leur meilleur niveau. Par contre, on prendra les fils en Genin, Chunin, Jonin à leur meilleur niveau mais vers l'âge de 12-13 ans. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'aventure shinobi, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est toujours de plus en plus et c'est vraiment énorme. Ce ne sera pas un classement des clans mais uniquement des pères et fils et il y aura ainsi 8 pères et fils. Minato et Naruto, Iruzen et Azuma, Sakumo et Kakashi, Shikaku et Shikamaru, Inoichi et Ino, Choze et Choji, Izaichi et Neji et Fugaku et Sasuke. Maintenant que tout est clair, c'est parti. Narutovi. On commence avec un point très important, la vitesse. Sans surprise, les Hakimichi sont en dernier. Les Hakimichi sont bien plus connus pour leurs forces brutes que pour leur vitesse. Juste après, nous avons les Yamanaka avec Inoichi et Ino. Ils ne sont pas non plus connus pour leur vitesse mais ils ont tout de même une bonne vitesse. Shikaku et Shikamaru sont les plus rapides du trio Ino-Shikacho. Rien d'affolant non plus mais leur vitesse est assez bonne. Izaichi et Neji. Ici, on a vraiment du sérieux en termes de vitesse. Que ce soit en termes de vitesse pure ou en termes de point du Hake, les Yogas ont une très très bonne vitesse. Fugaku Uchiwa et Sasuke Uchiwa. Sasuke est un shinobi avec une très bonne vitesse et de par le fait que Fugaku était le chef des Uchiwa, il était très certainement très rapide. Sakumo Atake et Kakashi Atake. Je pense que tout le monde connaît la vitesse de Kakashi jeune avec son Reikiri. Sakumo est un Kakashi seigneur accompli, en plus puissant et en plus rapide. Sakumo est meilleur que son fils, la place est donc méritée. Hiruzen et Azuma. Hiruzen est surnommé Saru, ce qui veut dire singe en japonais, du fait de sa grande vivacité et sa grande vitesse. Malgré un âge très avancé, il esquivait des coups d'Orochimaru au sommet de son art, des coups d'Hashirama et de Tobirama. A son meilleur niveau, Hiruzen devait être très 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 rapide. Quant à Azuma, il n'a jamais été décrit comme étant un shinobi rapide. Il a une vitesse vite normale, mais son père fait qu'il se retrouve au-dessus des autres. Et enfin, sans surprise, Minato et Naruto. Même si Naruto Genin a une vitesse normale, Minato fait qu'il se retrouve ici. Minato est l'homme le plus rapide au monde, surpassant même Tobirama. Le clan Nara n'est pas très endurant et c'est même le moins endurant du trio Inoshikacho. D'ailleurs, on remarque bien que Masashi Kishimoto a parfaitement maîtrisé ce trio. Il se complète parfaitement. Les suivants sont les Yamanaka parce que Inoshi a montré une très bonne endurance durant le quatrième conflit. Chouza et Chouji, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ont une très bonne endurance. Lors du quatrième conflit, Chouza était le seul du trio sur le front. Les autres étaient du côté stratégique et logistique. Les Hakimichi combattent au premier rang et avec leur endurance, ils peuvent combattre longtemps. Izaishi et Neji. Ici, c'est Izaishi Yoga qui est connu pour être très très endurant. Il faut savoir que les Uchiwa ne sont pas réputés pour avoir beaucoup de chakras et pour leur endurance. Indra et les Uchiwa ont pris les yeux d'Agoromo. Et Ashura, les Senju et les Uzumaki ont pris l'endurance, la force et la volonté. Par contre, Fugaku et Sasuke sont au-dessus des Yoga. Les Atake sont un peu comme les Uchiwa par rapport à l'endurance. Cependant, les Atake ont une meilleure endurance parce qu'ils combattent surtout au Kenjutsu et au physique. A 70 ans, Hiruzen a réussi à combattre Orochimaru, Hashirama et Tobirama. Il a même pu prendre l'âme d'Hashirama, de Tobirama et les bras d'Orochimaru. Il avait tellement de chakras qu'il a pu utiliser le Shinigami à trois reprises. Et à la première position, Minato et Naruto. Ils ont tous les deux une énorme réserve de chakras et Naruto peut compter sur Kyuubi. Ici, les différences sont globalement vraiment minimes. Ino et Inoichi sont faibles physiquement. Ils n'ont rien de très fort comme pour les Naras qui utilisent plus leur cerveau. Même si les Naras sont très très légèrement au-dessus. Les utilisateurs du Byakugan. On pourrait croire que les Yoga sont de véritables monstres en force brute. Mais en fait non, parce qu'on a surtout de la technicité. On enchaîne avec Fugaku et Sasuke, tout en enchaînant avec Sakumo et Kakashi. Ces quatre-là ne sont pas réputés pour avoir une immense force brute, mais ils se débrouillent bien. Azuma n'a basé sa puissance que sur la force de ses points. Son père donc, Hiruzen, manie compte à lui, Enma. Avec Enma, il pouvait repousser Kyuubi en dehors de Konoha, ce qui démontre sa force brute. Il est donc normal qu'il se retrouve là. Minato et Naruto. On pourrait croire qu'ils ne méritent pas leur place, mais Minato a le mode ermite. Avec le mode ermite, Jiraiya a pu aveugler un corps de pain avec un seul coup de pied. Le mode ermite permet également, entre autres, de soulever Gamma Bunta. Et enfin, en première position, Tshouza et Tshouji. Les Hakimichi sont connus pour leur force brute, et Tshouza a carrément réussi à maintenir Gedo Mazo. Rappelons-nous également de la force qu'avait Tshouji face à Jirobo. Les membres du trio Inoshikacho sont au même niveau, ils se complètent parfaitement. Le Byakugan des Yuga est l'un des trois grands doujutsu. Les Yuga ne sont pas incroyables en ninjutsu, mais ils sont supérieurs au trio Inoshikacho. Ici, c'est Naruto qui baisse le niveau de son père. En effet, même si Minato est excellent en ninjutsu, ce n'est pas le cas de Naruto Genin. On enchaîne avec les Atake. Sakumo est un Kakashi senior, et Kakashi était réputé pour son ninjutsu. En tant que Uchiwa, Fugaku et Sasuke ont une facilité déconcertante avec le ninjutsu. Il est donc normal qu'ils se retrouvent au-dessus. Hiruzen a deux surnoms, le dieu des shinobi et le professeur. C'est simple, il connaît les techniques de Konoha, toutes les techniques. Ibiki a même carrément dit que Hiruzen pouvait maîtriser n'importe quelle technique. Hiruzen est le shinobi qui maîtrise le mieux le ninjutsu. Il a carrément réussi à balancer les cinq éléments en même temps. Le ninjutsu n'a aucun secret pour Hiruzen. Le ninjutsu, c'est le plus compliqué à maîtriser. En fait, sans affinité avec le ninjutsu, on se retrouve en grande difficulté. Par exemple, Jiraiya est excellent partout, sauf justement en ninjutsu. Que ce soit les Yamanaka, Hakimichi, Nara, Yoga, Atake et Namikaze, ils sont tous mauvais en ninjutsu. Par contre, au-dessus d'eux, il y a Hiruzen et son fils, parce que Hiruzen est un expert en ninjutsu. On dirait pas comme ça, mais je vous le confirme. Hiruzen est excellent en ninjutsu. Et enfin, bien évidemment, Fugaku et Sasuke sont les meilleurs. Il n'y a pas de débat, les Uchiwa représentent le genjutsu. Ino, Shikamaru, Shikaku et Inoishi sont à la même place. Ils ne sont pas forts en taijutsu et pour cause, ils ne combattent pas vraiment corps à corps. Par contre, pour combattre, Choza et Choji utilisent leurs points, donc ils se retrouvent logiquement devant eux. Juste devant, on a les deux Uchiwa. Avec le Sharingan, ils voient les mouvements adverses et en tant que Uchiwa, ils sont bons en taijutsu. On peut considérer que Minato et Naruto sont un peu au même niveau, voire un peu supérieur grâce à Minato. Neji et son père sont spécialisés en taijutsu. Ils ne se battent qu'avec le taijutsu et ont le Byakugan, ce qui amplifie leur niveau. Kakashi était un réellement sans taijutsu et son père était bien sûr plus puissant que lui. Kakashi était en sueur face à Orochimaru, mais Sakumo faisait de l'ombre à Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Hiruzen a réussi à tenir au corps à corps Orochimaru, Hashirama et Tobirama à 70 ans. Imaginez-le à son meilleur niveau. Son fils était par ailleurs, expert en taijutsu. Le trio Inoshikacho se retrouve au même niveau, ils ont tous un moudra familial de prédilection. Naruto n'est pas excellent en saut, mais son père Minato est très très bon en saut. On aurait pu croire que Izeishi a une connaissance des sauts limités, mais non. En effet, le père de Neji est un véritable expert dans ce domaine. Fugaku et Sasuke. Itachi, donc le frère de Sasuke, est un maître en saut même très jeune. Et logiquement, c'est Fugaku qui lui a pris cet art. Donc logiquement, Fugaku est excellent en saut. Pour faire le suiton dragon à queue, Kakashi a effectué 40 mudras. En quelques secondes, il nous a montré qu'il était vraiment un expert en saut. Son père était plus puissant que lui et Kakashi a tout appris avec Minato et Sakumo. Il est donc normal de penser que Sakumo est un expert en saut. Ils auraient pu être premiers, mais à Konoha, il y a le professeur. C'est très simple, personne au monde ne peut rivaliser avec Kiruzen en termes de saut. Tout simplement. Pour finir, je vais répondre à une question qui revient mine de rien assez régulièrement. Jiraiya est-il un descendant de Tobirama ? Alors en fait, plusieurs éléments peuvent nous faire penser que ces deux légendes ont effectivement un lien. Tobirama est né avec des cheveux blancs, et Jiraiya est né avec des cheveux blancs. Tobirama a des marques rouges sur le visage, et Jiraiya a des marques rouges sur le visage. Tobirama est un expert en ninjutsu, et Jiraiya est un expert en ninjutsu. Tobirama a entraîné Iruzen, et Iruzen a entraîné Jiraiya. Cependant, il y a un problème. La relation Jiraiya-Tsunade. En effet, à la fin de sa vie, Jiraiya dit que la femme qu'il aimait était Tsunade. Tsunade est la petite fille d'Hashirama, qui est le frère de Tobirama. Donc si Jiraiya est le petit-fils de Tobirama, il serait beaucoup trop proche de Tsunade niveau familial. Cela rend donc le lien familial Tobirama-Jiraiya bien compliqué. Jiraiya n'est pas un Senju, pas Uzumaki et pas un Amikaze. Il n'a aucun lien avec les Sarutobi, Yoga, Aburame, Inuzuka, Akimichi, Shimura, Uchiwa, Nara, Aruno et Yamanaka. En conclusion, je dirais que Jiraiya est un orphelin de conflit, tout comme l'était autrefois Kabuto. On a bien vu que Jiraiya avait pris des risques pour secourir Conan, Yaiko et Nagato. Il est donc fort à parier qu'ils se soient reconnus à travers eux. Il savait que c'était risqué et qu'il avait beaucoup de choses à faire, mais malgré ça, il les a aidés. Il leur a même enseigné l'heure du combat, tout en leur permettant d'augmenter leur niveau. Je pense que Hiruzen a recueilli Jiraiya orphelin pour le former, ce qui donna un Shinobi d'exception, un homme au grand cœur et une grande légende du monde. Jiraiya est un être tout bonnement exceptionnel. Allez, Djané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.